Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi, à nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gâché. Tiens, c'est bizarre, c'est un film français, mais c'est pas une comédie. Je comprends pas. Bon, pas que des comédies en France, c'est bizarre quand même. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Ça faisait longtemps que je commençais plus une vidéo avec ce geste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'amour ouf, un film réalisé par Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, que l'on connaît peut-être plus en tant qu'acteur, mais qui a déjà réalisé des films et qui nous revient avec cet amour ouf en 2024. Son dernier film, c'était en 2018 et il s'agissait du Grand Bain. Nous avons donc ici droit à une adaptation d'un livre écrit par un Irlandais qui s'appelle donc Novel Thompson. Alors, je vais vous lire le titre en anglais parce que même comme ça, j'arriverai pas à vous le prononcer correctement. Le livre en anglais s'appelle Jacky Loves John Sir. Avec un point d'interrogation à la fin. Donc, la prononciation très mauvaise. Vous imaginez bien que je suis à côté de la plaque pour la petite histoire. John Sir, c'est donc Clotaire. Donc, justement, pour ça que dans le film, il se moque de son nom, de son prénom, en disant c'est quoi ce prénom. En VO, c'était John Sir. Et c'est marrant, d'ailleurs, je ne connais pas ce livre, je ne l'ai pas lu, mais de se dire qu'il est écrit par un Irlandais et qu'on peut, je pense, imaginer qu'il se déroule en Irlande par rapport à l'image qu'on a de l'Irlande et parfois ce côté un peu violent de l'Irlande qui en ressort. Évidemment, on est dans le stéréotype. Moi, personnellement, quand je suis allé en Irlande, tout s'est très bien passé, je n'ai pas vu de violence. Je ne suis resté pas assez longtemps, peut-être que je n'y suis resté qu'un week-end. Mais voilà, pour dire que je parle évidemment du cliché. Et donc, le film a d'une certaine manière l'audace de prendre cette image, on va rester sur les images, et de se l'approprier par rapport à l'image qu'on a en France de ce genre de situation. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Quand on a le titre, on se dit, je ne sais pas trop, c'est quoi ? C'est une comédie romantique ? L'amour ouf, l'amour fou, une comédie romantique. Mais en même temps, il y a le mot ouf dedans. Ouf qui, comme vous le savez, attention, attention, révélation pour les gens d'Internet, c'est du verlan. Donc, c'est un parler plus... moins littéraire, plus de la rue, on va dire. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a l'amour fou, mais avec un côté, entre guillemets, plus de la rue. On revient avec la violence et tout ça. Parce qu'en réalité, ce film, c'est une anti-comédie romantique. Mais c'en est une quand même. Mais c'est une anti-comédie romantique. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire que c'est une romance qui se situe, ou qui est liée, au monde des gangsters. De la violence, de leur brutalité. Et donc, c'est un film qui, sur le papier, comme ça, on pourrait dire de loin, oui, il nous raconte une histoire d'amour, mais il nous raconte une histoire d'amour qui est un peu différente du côté cuculapraline, un peu stéréotypée. encore une fois, une image, mais une autre image, cette fois-ci, celle d'un film. Puisque le film, justement, va aller dans un côté, justement, violent, on va parler de gangsters, etc. Et le film, donc, est un petit peu comme ça, entre les deux. C'est un vrai faux film de gangsters et un vrai faux film d'amour. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le film va prendre certains acteurs pour les faire jouer des rôles à contre-emploi. Alors, pas totalement à contre-emploi non plus. Par exemple, on a Benoît Poulvord qui fait le chef des gangsters. Alors, globalement, on peut dire que c'est du contre-emploi par rapport à Benoît Poulvord, mais Benoît Poulvord a déjà eu des rôles un peu comme ça. Je veux dire, des fous, enfin, des fous, des rôles qui sont différents. Et si je disais des fous, c'est parce que je pensais, évidemment, comment ça s'appelle déjà ? Ça s'est passé près de chez vous ? Ce film-là, vous voyez ce que je veux dire ? J'hésite un peu sur les mots. Mais ce film-là, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a déjà eu ce genre de choses. Et pourtant, il le joue très à la Benoît Poulvord. Il ne fait pas autre chose. Donc, c'est et le Benoît Poulvord de tous les jours, et un petit peu différent, mais c'est une différence qu'en plus, il a déjà faite. Vous voyez, c'est un peu à l'image du film. C'est et ce n'est pas tout en étant. On peut aussi parler d'Alain Chabat qui a aussi un rôle entre guillemets un peu similaire aussi. Rien à voir avec celui de Poulvord, mais je parle dans l'utilisation du personnage. Lui, il fait un père qui est d'ailleurs, je trouve, très réussi, cela dit en passe. Le film est découpé en deux parties. Une qui est l'adolescence et une qui est l'après-adolescence, on va dire comme ça. Et on a les acteurs pour les mêmes personnages qui changent pour les rendre plus âgés. Je dois avouer qu'il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Si quelqu'un comme François Civil ou encore Adèle et Exarchopoulos sont les têtes d'affiches du film, avis personnel, là c'est un avis personnel, je trouve que leurs versions plus jeunes, je n'ai pas le nom des acteurs là tout de suite, les versions plus jeunes leur volent littéralement la vedette. Ils sont super. Ils sont super et je trouve qu'ils arrivent à dégager vraiment quelque chose, un petit peu de charme en ce qui concerne le personnage de Johnster, donc de Clotaire. Il arrive justement à dégager ce côté un peu, j'ai envie de dire, violent justement, mais aussi un peu l'autre aspect. Bref, j'ai trouvé qu'il vole littéralement la vedette. Et une des choses qu'il fait qu'il vole la vedette, c'est que, et ça c'est un petit défaut du film selon moi, quand on passe aux adultes, je n'ai pas forcément l'impression de voir les mêmes personnages. Je sais que ce sont les mêmes personnages, ils jouent la suite, ça il n'y a pas de problème, je suis en train de dire que c'est une catastrophe absolue, bien sûr que non, mais je veux dire par là qu'il y a un trop grand décalage, je trouve, entre la manière de jouer et d'être des plus jeunes avec la manière d'être et de jouer des un petit peu plus grands. Ce n'est pas que les un peu plus grands jouent mal, c'est juste que j'ai un peu de peine à me dire que c'est exactement le même personnage. Alors oui, bien évidemment, il y a une dizaine d'années qui les séparent et forcément, ces personnes évoluent, mais je trouve qu'on a un peu de peine à retrouver le personnage et ça quand même, ça devrait un petit peu rester, c'est presque un détail, ça ne l'est pas vu le film, mais je veux dire, c'est presque un détail dans le sens où ça manque peut-être de coordination, on va dire, entre les acteurs plus jeunes et les acteurs plus âgés. Ça va poser un problème entre autres sur le personnage par exemple de Jean-Pasquel Zaddy, qui, quand il devient plus grand, il est plus comique et on sait que c'est un acteur comique qui est capable de faire rire. Alors, je ne vous parle pas de moi, je vous parle des gens dans la salle. Ils ont beaucoup plus rigolé dans sa version adulte. Dans sa version adulte, les choses qu'il fait et ce qu'il dit ont fait rigoler les gens. Alors, ça vient aussi du fait que le monsieur, justement, il a une qualité comique, c'est un gars qui a fait des comédies. Donc, il a cette plus grande capacité peut-être que l'acteur qu'il le fait en version jeune, peut-être qu'avec la même réplique, justement, lui, il ferait plus rire les gens. Mais, je trouve que c'est un décalage parce que le plus jeune, il ne fait absolument pas rire et c'est dans la manière de parler, etc. Voilà, c'est encore une fois pas pour lancer la pierre aux acteurs que je trouve très bons, des deux côtés de la barrière de l'âge, on va dire, de la coupure au milieu du film, mais c'est juste que j'ai un peu de peine à joindre les plus âgés avec les plus jeunes, c'est juste un petit défaut en ce qui me concerne. Une des qualités de ce film que l'on peut citer sans autre, c'est les dialogues. Les dialogues du film, je les ai trouvés globalement très bons. Alors, parfois, peut-être, tout n'est pas absolument parfait, mais ils sont assez fins et sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est un peu comme le film, je suis, je ne suis pas. Là, c'est plus classique, c'est juste qu'ils sont bien écrits. Je prends, par exemple, le moment où le personnage de Jackie va donc sécher pour la première fois l'école et qu'elle va parler avec son père, interprété par Alain Chabat. J'ai trouvé ce dialogue, qu'on a déjà vu un milliard de fois dans les films et peut-être aussi dans la vie réelle, hélas, parfois, eh bien, j'ai trouvé qu'il était assez bien écrit pour être un peu plus subtil, un petit peu plus intéressant, un petit peu plus prônant, avoir un peu plus de charme. Et ça, forcément, sur un film, ça fonctionne bien puisque si les dialogues arrivent à donner du goût et quelque chose au film, forcément, le tout monte en qualité. Évoquons une autre qualité, la mise en scène. d'entrée de jeu, le film, pam, pam, il met des grosses claques, des compositions de plans hyper léchées, hyper travaillées. C'est pas du tout une réalisation discrète. Il y a des films qui sont plus t'as pas l'œil, on va dire, dans leur mise en scène et d'autres où la mise en scène est plus discrète, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise. Elle est plus discrète. Voilà, vous avez compris. Là, c'est pas une réalisation discrète. Elle est t'as pas l'œil. Mais il faut dire ce qu'il est. C'est magnifique. Alors, le film étant assez long, on peut peut-être trouver ça un petit peu éprouvant sur le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours aussi poussé et aussi tape à l'œil. Parfois, c'est juste le traitement de l'image. Quand ils sont plus jeunes, justement, on a une image qui essaye d'avoir une teinte justement censée se passer dans les années 80. Bon, il y a 10 ans au milieu. Voilà, à peu près 10 ans. Mais pour donner justement un côté un peu rétro à la chose et tout ça. Donc, le film est très travaillé sur son visuel. Gilles Lelouch, en tant que réalisateur, travaille énormément l'aspect visuel de son film. Et, déjà, pour un film français, par rapport à Où tout venant, que je stéréotypais au début, c'est vraiment une recherche esthétique très intéressante et très poussée. Mais en plus, le film en sort grandit parce qu'il est juste bien foutu. Où tout début, par exemple, on a juste ce plan du parking. Vous savez, où les voitures sortent en tournant en rond pour monter. on a ce plan où on voit les différentes routes et c'est magnifique. C'est tout simple. Après, il y a des choses que j'ai trouvées un petit peu moins rendement réussies. Par exemple, dans cette scène du début, on retrouve, vous savez, cette esthétique que beaucoup de films font en ce moment où on a de l'orange et du bleu comme ça qui viennent se mélanger. Alors, pourquoi est-ce que cette esthétique me dérange ? Ce n'est pas qu'elle soit dégueulasse. C'est juste que c'est le genre de truc qu'on voit dans tous les films, y compris ceux qui n'ont aucune idée. Donc, ça devient un peu un stéréotype en mode « Allez, on va faire ça, c'est stylé. » Mais vu que la mise en scène est bonne, visuellement, c'est beau parce que le film est travaillé au niveau de l'aspect visuel, etc. Donc, oui, le film a une mise en scène que j'ai trouvée prenante, intéressante. Et je vais même aller plus loin parce que je vous ai déjà parlé des dialogues, je vous ai déjà parlé de la mise en scène. Le film est long. Je crois qu'il fait quelque chose comme deux heures et demie, un peu plus, je ne sais même pas. Et si je vous dis je ne sais même pas, c'est parce que je ne me suis pas ennuyé une seconde en regardant ce film. Alors, je m'étais préparé à que ce ne soit pas le film le plus court et j'ai laissé traîner l'oreille à la sortie de la salle. Certains ont dit que c'était un peu long. Je le conçois. Mais, je trouve que l'histoire qu'il raconte avec tous ces trucs intéressants un petit peu partout font que, eh bien, je trouve le film intéressant. Très intéressant et très réussi à ce niveau-là. Petit défaut, peut-être, en ce qui concerne la deuxième partie justement sur ces questions de rythme, on a quand même l'impression qu'il y a certains passages peut-être plus développés dans le livre justement qui sont évoqués un peu rapidement. Par exemple, on va dire la prise du pouvoir du personnage de Clotaire dans la deuxième partie. On a le début et après, c'est un petit peu bazardé. Un peu rapide. Ouais, voilà, il faut ça. Pourquoi ? Parce que le film ne veut pas se centrer là-dessus. Sinon, là, ça deviendrait le pain. pas tout à fait, mais je veux dire, vous voyez, un film très centré sur le côté gangster, tandis que le film cherche cet équilibre avec le côté romance qui est central. Mais c'est vrai que là, par exemple, ça manque un peu de développement, mais en même temps, le film est long et en même temps, il développe les choses importantes. Donc, si c'est moins développé, c'est aussi parce que on n'a pas envie à nouveau de se recentrer trop là-dessus. Mais, c'est quand même dans le film. Avec tous ces aspects de mise en scène, de dialogue, les acteurs que je vous ai dit très bons malgré le décalage, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce scénario, enfin, ce scénario, cette histoire, elle aurait pu être racontée totalement dans un film ultra banal, un film limite téléfilm, qu'il aurait pu être fait avec des dialogues classiques, etc., etc., sont classiques, mais je veux dire sont bien écrits, avec une mise en scène passe partout, et le film aurait été digne d'un téléfilm. Mais, parce qu'il y a une ambition, ne serait-ce que l'ambition visuelle de proposer quelque chose, de faire quelque chose de léché, avec des bons acteurs, avec des bons dialogues, etc., etc., et même la bande originale qui est très présente dans le film et qui englobe tout ça, eh bien, on passe d'un petit film de rien du tout à un film où tu dis « Ah ouais, vraiment pas mal, vraiment intéressant. » Alors, en ce qui me concerne, l'histoire en elle-même, là on est plus dans le subjectif, l'histoire en elle-même. C'est pas ce qui me parle le plus et c'est pas ce qui va le plus me toucher spécialement par rapport à ce qui se passe, parce que c'est moins mon truc. Mais, deux heures et quelques, je me suis pas fait chier, j'ai adoré, j'étais dedans, j'ai trouvé ça super bien. Et ça, c'est la force du cinéma. Pour ceux qui disent que le cinéma, ce sont du scénario, non, le cinéma, c'est tout ce qu'il y a autour, comment on a fait, pourquoi on a fait le film, les acteurs qu'on a choisis, pourquoi ils ont été choisis, comment ils ont abordé les rôles, etc. Donc, oui, l'amour ouf, c'est un film, attention, jeu de mots de folie, il est ouf. J'allais dire ça, attention, jeu de mots ouf, déjà que tu vas t'enterrer tout seul, là, tu vas creuser très profondément. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir, la salle était remplie et les gens ont l'air d'avoir beaucoup aimé. Mais surtout, n'oubliez pas the like, the partage, the partage, c'est important. Et the abonnement, c'est vert vert important. Et pourquoi est-ce que je dis ça comme ça ? Je ne sais pas, je viens de m'improviser. C'est la vie. Allez, ciao tout le monde.